Bonjour, notre itinéraire sur le roman policier se poursuit. Chaque année, en France, 1 800 nouveaux polars sont lancés, 18 millions de volumes sont vendus. Toutes les grandes maisons d'édition ont leurs collections noires. En Bretagne, certaines se sont même spécialisées dans l'enquête et le suspense. Il y a comme ça, parfois dans la vie, des jours pas comme les autres. Bernard a essayé de retarder le moment le plus longtemps possible. Il a lu, relu, corrigé, mais tout à l'heure, il lui faut emmener son texte à l'éditeur. Ces personnages, qui déjà lui échappaient souvent, ne seront bientôt plus du tout à lui. Quand je me mets à écrire, j'ai déjà une idée de base de ce qui va se faire, d'où va me mener l'enquête. Mais après, quand j'écris, c'est souvent les personnages qui prennent le relais. Paul Capitaine ou Sarah, mes héros me disent, nous, on mènerait l'enquête comme ça. Ils me prennent un petit peu par la main et puis ils me mènent là où ils veulent aller. Manhattan Tréboule sera le 21e roman de Bernard. Au moment de confier son texte, l'émotion est la même que la toute première fois. La série des Paul Capitaine, c'est le 18e et ça fait le 21e qu'on fait ensemble. Je crois que le plus beau moment pour moi de la vie, c'est le jour où j'ai reçu un coup de fil d'Alain Barguin, le père de Karl, pour me dire, voilà votre manuscrit accepté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on se demande ce qui nous arrive. Ce n'est pas le prix Goncourt, mais c'est quand même la récompense d'une idée qu'on a menée au bout. Dès le manuscrit livré, pour Karl Barguin, le travail commence. Il faut s'occuper de la couverture, corriger, mettre en page et déjà préparer les commandes. Le parti pris de la collection, c'est de réussir à faire en sorte que dans un rayon, dans un linéaire, on puisse se démarquer et arrêter le regard. Certains reprocheront peut-être un peu le côté carte postale, mais c'est totalement assumé. L'éditeur s'est lancé dans le noir dans les années 1990. Il a senti le goût des lecteurs pour le polar régional, ses intrigues qui fleurent l'iode et le chouchen. En 2018, Barguin a vendu 150 000 romans. Il y a des chiffres devant lesquels le mépris des grandes maisons s'efface. À jamais. Pour nous, le but principal d'un livre, c'est de divertir. Donc à partir du moment où les gens sont heureux ou contents de nous trouver et qu'ils y reviennent, notre objectif est atteint. Belmondo, il n'a pas eu de César ni rien, mais les gens, ils aimaient regarder ses films. Ce n'est pas du grand cinéma. Oui, mais ça fait plaisir à un public. Et je pense qu'il y a un public pour tous les livres et des lecteurs pour chaque style. Ce qui est super, c'est qu'à travers une maison d'édition, des auteurs peuvent rencontrer leur lectorat. Ça, c'est magnifique. C'est la belle histoire, c'est ça. Il n'y a pas de mauvais genre, sauf le genre ennuyeux, écrivait Voltaire. L'éditeur a décidé que ce ne serait jamais le sien. Il existe presque 50 nuances de noir. Du thriller au drame psychologique, historique ou politique. En 1995, Alain Barguin a publié Les masques de Quimper. Pendant plus d'un mois, toute la ville a cherché à découvrir qui pouvait être son mystérieux auteur. Yves-Philippe est sur les dents. Depuis quelques heures, les masques de Quimper s'arrachent dans les librairies de la ville, dans ce petit polar. Hervé Leblévesque raconte les faits et gestes du monde politique et journalistique quimperrois. Au fil des pages, tous les personnages locaux apparaissent. Oui mais voilà, Yves-Philippe en a la certitude, Hervé Leblévesque n'existe pas. Que quelqu'un ait eu le génie de publier un bouquin comme ça, pour faire chercher chacun l'auteur, moi je dois le remercier. Études graphologiques et tests psychologiques, chacun tente de retrouver la trace de l'auteur des masques de Quimper. Tout le monde finit par soupçonner tout le monde ? Après tout, pourquoi pas ? Et qui me dit que c'est pas vous Hervé Leblévesque ? Hier soir, le mystérieux écrivain a décidé de jeter son masque. Le rendez-vous était fixé, un restaurant au bord de l'Odé. Tous les acteurs de la vie quimperroise et héros du polar étaient là. Regards soupçonneux, chacun observe l'autre. Depuis la sortie du roman, tant de pistes ont été lancées. A 19h20, tous les regards se posent sur l'avocat. Qui est le Blévesque ? Et bien le Blévesque est le maire de Quimper. Le sourire de Bernard Poignant en dit long sur les derniers jours qu'il vient de vivre. Il a mené Quimper en bateau et Quimper s'y est laissé prendre avec plaisir. L'avantage du polar, disait Simonon, c'est qu'il y a un début, un crime, une victime et à la fin une réponse. Le sociologue Eric Neveu y voit l'une des multiples raisons du succès, du roman noir. Aujourd'hui en France, un livre sur quatre vendus est un roman policier. Qu'est-ce qui explique ce succès ? C'est perçu comme des livres relativement faciles à lire, ce qui ne veut pas dire de qualité inférieure. Enfin, qui sont moins intimidants ou il y a moins... C'est comme un peu de rentrer dans un musée. Au fond, tout le monde ne rentre pas dans une librairie. Il y a le sentiment qu'exprimaient beaucoup de lecteurs que c'était une littérature réaliste. Ça parle de gens ordinaires et pas simplement de gens des classes supérieures plus plus. Le réalisme, c'est que ça dit que le monde n'est pas rose et n'est pas juste. Et puis, il y a probablement aussi tout un côté de conventions et de routines. On va retrouver des personnages familiers, ils ont leur petite manie, il y a les rituels. Et donc tout ça, je dirais, fait une lecture qui est assez confortable par rapport à des textes éventuellement plus arides, plus compliqués formellement. Et ça marche notamment particulièrement en Bretagne, dans notre région. On est une région où il y a quand même des traditions culturelles, un caractère régional. Il y a toute une série de maisons d'édition locales. Et probablement d'ailleurs un double marché parce que, je dirais, il y a les Bretons qui achètent des romans bretons. Et puis, il me faudrait faire des études de marché que je n'ai pas faites, mais je suis prêt à parier que les touristes qui viennent l'été, acheter un Marie Lester pour un certain nombre de gens, ça fait partie de la panoplie de vacances au même titre que la crème de bronzage. Les amoureux du genre expliquent souvent que l'avantage du polar, c'est que le lecteur peut avoir à la fois des frissons de peur et des frissons de plaisir.